Direction Guerrirat, encore 1200 kilomètres. Contrôle de police, ça, c'est notre connexion réseau là où on est ce soir. Non mais ils vont pas aller dans l'eau là. Les animaux de mer ça pique. Hop, hop. Bah les militaires ils sont venus nous voir pour nous dire bah non tu peux pas rester là parce que c'est dangereux. C'est toujours le truc un petit peu stressant quand tu dois chercher un point qui fait presque nuit en fait. Tourne, tourne ma terre, je te regarde, danser sur un air, te mise en garde, ne pleure plus je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main, taire, taire mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les mains de danse, taire, taire mon ami, à l'existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au fin fond, et bah oui encore une. Au fin fond de... du Maroc. Oui. C'est la route du Sud. Alors là on est sur la route du Grand Sud, direction Guerrirat, encore 1200 km. On a encore 1200 km à faire, je vous montre la route. Voilà, il y a à peu près 1200 km comme ça. Ouais, c'est sympa la route. Après on va allonger la côte un peu aussi. Ils sont en travaux là, parce qu'ils veulent faire une auto-route, 12 fois 2 mois, donc c'est pour ça que c'est en travaux. On passe à côté de l'autre, du côté de l'autre. Bah ça sera sympa quoi. Ça sera sympa, il faut finir sur le faire, surtout gagner du temps au chauffeur. Ah oui, bah là, pour les livraisons et tout, il n'y a pas photo. On va essayer de vous montrer, on va aller mettre un petit peu de gasoil. Alors on en a, mais de toute façon il faut qu'on en remette, parce que le gasoil est plus cher en Mauritanie. Donc on veut en mettre avant de partir, pour avoir à peu près de quoi traverser toute la Mauritanie. Comme on disait, en espérant qu'on ne se le fasse pas si vous connaissez. Est-ce que ça nous est déjà arrivé si vous voulez ? En Mauritanie, le gasoil est très cher, donc apparemment s'il faut des canaux pour avoir du mal du gasoil. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, c'est pour ça qu'on ne fait plus le plein d'ailleurs. On a arrêté de faire le plein le jour où on s'est fait siphonner entièrement le réservoir. Voilà, mais là on va en mettre un petit peu, aussi parce qu'on est curieux d'avoir le prix en fait. On va essayer de vous montrer, parce qu'il faut qu'on en retrouve. On va essayer de mettre du gasoil... Belding. Si on veut, on va dire ça comme ça. Le gasoil Belding, c'est le gasoil d'ici. Bref, vous aurez compris, on n'a pas besoin de le dire. On va demander le prix surtout. On va essayer de demander le prix, voilà, on va voir ça. Voilà, parce que, comme tu le disais, on voudrait remplir avant que le gasoil soit plus cher. Oui, alors tout est relatif, je l'entends bien. Oui, oui, c'est pas les prix de la France. Tout est relatif, mais bon, franchement, 20 centimes par 20 centimes, ça commence à faire. Donc voilà, on va aller, on continue notre route. Pendant ce temps, la vidéo s'exporte, tranquillement mais sûrement. Et puis voilà, de toute façon, on verra si on a beaucoup à vous montrer. On va essayer d'aller se poser près du canal. Franck, il a envie de pêcher. Voilà. Et puis on verra ça, on va passer la montagne là-haut. Ah oui. Allez, on vous montre ça tout à l'heure. Alors on va essayer de voir. Je sais pas si vous voyez. En fait, là-bas, ça fait une falaise et le vent, il a ramené tout le sable sur la falaise en fait. Oui, c'est très très beau. Alors d'un côté, on a les montagnes. Et de l'autre côté, alors on a les montagnes aussi mais différentes. Ah peut-être que vous voyez mieux maintenant. Allez, contrôle de police. Stop, stop. Non, pas stop. Il a dit avancer. Fille, zou. Alors ici, ça devait être habité avant. C'est le quartier avant. Et là, c'est tout à l'abandon. Il y a le mausolée, le cimetière. Bah ouais, s'il y avait un village, forcément. Attention, dromadaire. Tu les vois maintenant. Tu les vois maintenant. Tu les vois. Là, c'est incroyable. Ouais, il sort de quelqu'un, regarde. Bah, il y a un chien. Il doit y avoir le berger quelque part. Allez, pleut petit le barren. Il y a plein de petits droits d'air qu'il y a. Ouais, plein de bébés. Peut-être bébés. Et ce que vous voyez là-bas, de là-bas, c'est Tantan. En fait, le GPS nous a fait contourner. On a pris la rocade. Je crois, heureusement. On a pris la rocade d'or. Et là, on continue vers l'ayoun en fait, c'est ça ? Ah ouais. Heureusement qu'il nous a fait contourner Tantan. Quand on voit la grandeur de la ville. Truc de fou. Et la direction, je ne sais pas si vous avez vu marqué S Marat. C'est là qu'on voulait arriver par la piste en fait. On aurait dû arriver par là. Mais bon. Je filme parce que ça faisait très bizarre en fait, de tourner au milieu des bâtiments comme ça. On était là-bas. Je n'avais pas l'impression que c'est une route en fait. Mais en fait, il y a une route. Si, c'est la qu'on tourne. Bah ouais, c'est la qu'on tourne. Alors là, on va faire un petit détour. Bah, en petit, tout est relatif. Au final, on va faire 50 km à les retours de détour. Mais bon. Bah bon, c'est la vie de se poser, c'est un parking à la coupe. Bah, c'est ce qu'on dit toujours. Si tu ne fais pas de détour, en fait, reste là au bord de la route. Tu ne vois rien. Et de toute part, ce n'est pas transcendant. Comme dirait quelqu'un que je connais. C'est un petit pafifou. Bisous, bisous, Jessica. Ah, bah, on va faire un petit détour. Mais on essaye d'aller se poser en bord de plage. Et il y a le drap, en fait, qui arrive. Le drap qui ? Les draps du lit. Les draps du lit. Ah non, le drap de bain, c'est pas mal. Le drap de bain. Et c'est un bel accomplissement. Parce qu'on a vu le départ du drap. Ouais, quasiment. Quasiment, au niveau des montagnes. Et là, on va voir son arrivée dans l'océan, en fait. Ah oui, j'espère que ce n'est pas le goût de Tadda. Il ne se sujette pas de temps. Parce que vu l'odeur qui est là-bas... Ah ouais, on est passé là-bas, là, devant l'Oued. Il balance tous les égouts, quoi, dedans. Bah, ça, malheureusement. Les soucis, ils vont dans l'Oued. Ouais, c'était pas terrible. Ça sent pas le printemps. Non, non, non. Bon, allez, on a encore un petit 20 minutes de route. On est presque arrivé à destination, là. Il en reste 3 km et on voit déjà les formes du drap. Bon, vous ne pourrez pas les voir à la caméra. Donc, on va vous montrer quand on va arriver. Mais on voit déjà le creux que ça fait, en fait. Ah, voilà, on voit l'angouchure, là. C'est immense, hein. C'est super grand. Il y a d'ailleurs des oiseaux, ici. Ouais, il y a d'ailleurs des oiseaux, là. Regarde, là, on s'arrête là. Et là-bas, t'as un escalier. Ouais, je vais avoir un escalier. Je me sens. Oh, qu'on va être bien, ici. Oh, qu'on va être bien. Nous, mais quoi, la porte vers l'eau ? Le parking et l'escalier. La porte vers la flotte ? Peut-être pas pour le ventre, je sais pas. Je sais pas, je vais m'arrêter déjà. De quel côté vient le vent ? Bah, il ne faut pas dire ce qui vient de la mer. Il y a de très fortes chances qu'il vienne de l'Ouest. Ouais, dans l'autre sens. Ah, ou non, en long, comme ça ? Bah, on va prendre la porte dans la gueule si on ne l'accroche pas. Et bah, à l'envers. Mais non, si tu mets le nez par là-bas. Attendez. Je sais pas. Attendez. Attends. Tu crées, c'est de descendre, hein. Pour aller à la plage, autre pour aller à la pêche. Une pour aller te pisser. On essaye de te décharger. Et voilà. On est arrivé. Juste au bord de l'océan. C'est magnifique, c'est parfait. Et, et, et ? Et, est-ce que vous savez pourquoi ? On a une semaine de décalage avec les vidéos. Et bah, je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est notre connexion réseau là où on est ce soir. Heureusement, la vidéo était en ligne et programmée. Et heureusement, on en a une deuxième qui est déjà en ligne et programmée. Parce que, si on faisait pas comme ça avec un petit peu d'avance, vous vous retrouveriez sans vidéo. On espère que Maroc Télécom va marcher pour répondre aux commentaires. C'est bien, il y a un petit escalier. Il y a même une petite, une, une descente là pour les poussettes, les fauteuils. C'est bien, hein. J'espère qu'avec le vent, vous m'entendez bien. Donc ça, c'est le drap. J'adore les dunes que ça fait. Mais là, c'est magnifique. Hop. Là, il y a des rochers. On est en train de dire, oh, petite plâche à pied. Ça, c'est sympathique. Mais bon, en général, quand il n'y a personne, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à pêcher. Quoiqu'on est assez loin de la ville, alors. Bien, mais ils ne vont pas aller dans l'eau, là. Ils ne vont pas faire ça. Ah, pourtant, Franck, ce n'est pas une chochotte. Noa, pourquoi tu n'enlèves pas ton pantalon ? Enlève-le, enlève ton pantalon. Je suis obligée de faire du montage, il est tout nu. Non, mais lui, c'est un grand malade. Tu m'es train de se balader, non ? Bah, oui. Bah, alors, Franck, un problème ? Non, non, pas trop loin. Si ça tombe d'un coup, tu es mort. Si ça tombe d'un coup, tu iras le chercher. Regarde, il y a un requin, là-bas. Ça va, Alice ? Mais les animaux de mer, ça pique. Hop là, elle a avalé le petit goquillage, l'animal. Et celle-là, elle est prête, elle n'est pas beaucoup dans l'eau. Là aussi, elle a trouvé ça. Ça, c'est des géants, ça sera un petit goloir. Regardez, il est peut-être trop petit, ton truc, là, non ? Mais non. Non ? Regardez l'animal, comment elle l'attrape. Comment on va l'attraper. Hop ! Il est fou, hein ? C'est moi qui l'attrape. Tu peux mettre le doigt parce que ça pique, l'animal. Ils sont en train de chercher des crabes. T'as vu, les algues, elles ressemblent à des cheveux, oui. La marée monte, la marée monte. As-tu les petits concombres de mer ? Regarde les concombres de mer. Ah oui, il y en a plein, regarde, regarde. Ils bougent. Ils bougent, mais ouais, ça fait caché. Laisse sur leur tête. Ils sont bien agrippés. Dans un réveil, laisse-le, laisse-le. Dans un réveil, ils sont en train de dormir sur leur caillou. Oui. Il n'y a que toi, il ne faut pas te faire mal en remettant le clignot. Viens là. Il ne faut pas te faire mal en remettant le clignot. C'est un peu de l'armée, elle va aller se plonger. C'est une image de... Ah, lâche-moi. Ouais, c'est du riz. Ah, il y a des moules ici. Enfin, des bébés moules, mais... Eh ben, il n'a pas fallu prier Franck pour qu'il vienne se balader là. On est à la plage, qu'il y a plein de petits animaux de mer. Là, il est là, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sûre que vous vous en rendiez compte en vidéo, mais le ciel, en fait, là, il est rose. Toute cette partie-là, en fait, là, c'est gris, ici, là. Et toute cette partie-là, elle est en train de devenir toute rose. Ouais, ben, après cette petite balade bien sympathique, on va rentrer à Barbougne. On va aller préparer à manger. Et puis, on va essayer de voir sans Internet si on aille à trouver où est-ce qu'on va demain. Normalement, on a chargé des cartes en ligne. Ça devrait le faire. Et puis, sinon, ben, on improvisera, en fait. On avancera, on roulera. Et puis, on verra bien où on se pose quand on en aura marre. Ah, ben, voilà, regardez ce que j'ai là. Un crabe, un gros crabre. Crabe, un gros crabe. Allez, après cette petite balade à la plage, ben, les militaires, ils sont venus nous voir pour nous dire ben, non, tu ne peux pas rester là parce que c'est dangereux avec les migrants, machin, etc. Bon, ben, tant pis, voilà. On va dire qu'on joue le jeu, sachant pas forcément, voilà, le juste, du moins juste. Donc, ben, on joue le jeu et puis on se déplace, voilà. On va aller un petit peu plus loin, a priori, à une demi-heure d'ici. C'est elle est mignonne, cette petite route. Ouais. Avec le sable qui vole partout, là. Alors, on va rentrer dans la ville. Là, il y a un camping. Hein ? Je t'en prête. Oui. Je ne sais pas quoi. Ouais. Bah, là, il y a un camping, regarde. Ouais. Ici. Alors, donc là, c'est à droite. C'est toujours le truc qui est un petit peu stressant quand tu dois chercher un point et qui fait presque nuit, en fait. Ouais, parce que là, tu te dis, c'est dangereux. C'est dangereux de quoi ? Il n'y avait pas un chat, mais c'est dangereux. Bah, en fait, si tu as le temps, à la rigueur, tu as le temps de trouver un autre coin. On va faire un camping, des chameaux, là-bas. Ouais. Ouais, à droite. Je sais que c'est un petit peu de statues sur le rond-point. C'est un bateau de gros. Non, regarde. Il y a des statues. Il y a un rond-point triangle avec ma petite statue. Ouais, ouais. Il se me manque un petit peu de statues sur le rond-point. Mais tu sais que c'est des gros tombous. C'est bon, ça ? C'est quoi, ça ? Bon, on a vu un parking, là, où il y a des voitures. On va essayer de se caler là. Et puis, de toute façon, demain matin, on s'en va. Voilà, c'est juste pour la nuit. Demain matin, on s'en va. Donc, on va se caler là. Et puis, on verra demain. Allez, on rebouge. Encore. On va se caler avec les zones militaires. C'est zone militaire. On doit bouger. Alors, je ne sais pas. Il lui a dit là-bas où il y a le bus. Il lui a dit oui. Moi, je sens qu'on va se mettre là-bas. Ils vont nous dire dégage. Ouais, tu sais quoi. Après, je crois qu'on ne bouge plus. En fait, on leur dirait. Bah, tu sais quoi ? Appelle les militaires pour qu'ils viennent nous garder. Parce que là, mince, en fait. Mais elles ne sont pas indiquées. Pourtant, normalement, les zones militaires sur Westland, elles sont indiquées. Et là, rien du tout. Allez, on ressort. J'ai montré. Il est où il y a le bus ? Je me dis oui. Ok, je vais là-bas. Ah, putain. Il y a un parking là aussi. Ici, mais ça doit être zone militaire aussi, non ? Moi, je sens là. Manu, plus loin. Donc, tu vois, est-ce que c'est le bout du parking là qu'il me disait ? Le bout du parking. Ouais, en fait, un autre parking ici, en fait. Ouais. Il y a un parking ici, mais je ne suis pas sûre qu'ils acceptent. Ouais, je suis moins persuadé, là. Tu vois, sur le béton, là. Oui. Non, bon, ouais. Oh, ce gars, il est côté du bus, là-bas. En tout cas, il n'y a personne, c'est désert, ici. Il n'y a pas un aras. Sinon, tu te mets... Ah non, il n'y a pas de renforcement. Tu te mets le long de la route. Tu me montes sur le trottoir. Ah bah, de toute façon, le bus, il est le long de la route. Oui, non, non, si, si, il y a un renforcement. Oui, bah, voilà. Tu te mets derrière le bus, et puis voilà. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ici ? Institut de Technologie de la Pêche Maritime de Tantan. Il faut mettre vachement de technique pour pêcher. Bon, on va se mettre là-derrière. Ouais, il est bien, là. Là, en plus, on a les lumières. Magnifique. Et vous avez vu à détecteur les lumières. Ça, c'est hyper intelligent. Oh là 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 là, si vous saviez. On s'est trouvé un petit coin de paradis. Quoi qu'il est magnifique. Quoi ? Regardez comment Yo-Yo fait sa vaisselle. T'es heureux. Oh merde, moi, t'as t'en affaire. Mais non, c'est pas pour la vaisselle. C'est pour montrer comme t'es bien installé. Non, mais regardez-moi ce petit coin de paradis. Comment on dit ? Spot de nuit. Spot pourri. Eh oui, là, on peut dire spot, parce que quand c'est pourri, on a le droit de le dire. Ouais, c'est pas pourri. Non, c'est pas tout à fait nuit. Ouais, tu vas t'en prendre une escape. Voilà, ça arrive aussi des fois que tu te retrouves sur des coins vraiment pourris comme ça. Alors, tout le monde ne dira pas que c'est pourri. Mais nous, on ne trouve pas que ce soit trop le paradis, en fait. Ouais, avec les voitures qui passent, qui repassent, les gamins, le chat. Tu ne sais pas lequel va se faire écraser. Ouais, non, il y a mieux. Il y a mieux. Franchement, il y a mieux. Mais bon, c'était juste pour la nuit. Vous voyez, il est 8h30, on est déjà presque prêt à partir. On va fuir. Oui, il est 8h30, oui. On va fuir, on va fuir d'ici. Vite. Des partenariats, des partenariats ? Eh bien oui. Eh bien oui. Eh bien oui. Mais il y a un moment qu'on les a, celles-là. Les grands Super Sparrow. Elles sont super cool. En plus, on peut remplacer le bouchon et faire une paillette. Il y a un miroir. Eh ouais. Et chaque fois qu'on part, chaque fois qu'on prend la route, à chaque fois, le rituel, on prépare les gourdes. Bon voilà, ça y est, on a repris la route. Après avoir quitté notre petit coin de paradis, ça devrait être joli parce que là, on va allonger la côte pendant une heure, un peu plus d'une heure. Allez, une heure et demie. On va allonger la côte, on va essayer d'aller au niveau de la lagune. Au niveau de la lagune et dans la réserve naturelle. Non, alors ça, c'est pas sûr parce que ça va dépendre de s'il y a du savon ou pas. Non, on verra. C'est la surprise. Là, il y a les oiseaux, les dunes. Les bousses. Les bousses. Moi, je rigole parce que tout à l'heure, on avait un panneau marqué limité à 100 km heure. Tu crois qu'ils roulent à 100 km heure sur la route ? Ah, les voitures peut-être ? Oui, c'est un peu d'aujourd'hui. Mais franchement, ça a ce coup, alors... Il ne faut pas plus de 30 ans, les autres. Ah oui, un dérédicant. Par an, on suppose. Exactement. Bon, alors lui, devant, il a un léger souci. Ça fait plusieurs fois qu'il... Oh là là, il fait un peu peur. Il part sur le boulot. Il est joli ce pont-là. Ils vont faire passer l'autoroute là-dessus. Oui. Du coup, ça, c'est à Noël aussi. Oui. Du coup, l'autoroute doit passer en haut. Ça, je pense que la nationale restera. Oui, j'imagine. Elle restera pour ceux qui ne veulent pas prendre l'autoroute. C'est joli, le petit pont au-dessus de Loël. 30 tonnes, les gars, sur le pont. Les marches, ça fait peur. Ça veut dire que tu as vu que Loël passe au-dessus. Oui. Ce qui me fait peur, c'est le pont. On me dit que 30 tonnes, ils sont à deux dessus. On les dépasse, les 30 tonnes, là. Bon, je sais, je dis rien. Celui tout joli, il dépasse 30 tonnes. Oui, devant, il est à 40 tonnes. C'est déchargé. Devant, là-bas, les remorques de coups de essieu, là-bas. On discute avec les Marroquais, ils mettent 40 tonnes juste dans la remorque. Oh là là. En plus, la remorque et le camion, on dépasse la 50 tonnes. Bon, alors là, maintenant, pour monter, l'autre devant nous, en plus, il est à moitié fumé, là. Il fait des écarts de fou. On se dit qu'on ne va même pas le doubler parce qu'on n'est pas sûr qu'il ne bascule pas de l'autre côté. Alors là, ça grimpe. Et ce n'est pas Barbouille qui peine. Ah non, non, non. Barbouille, il monte, lui. Oui, je ne sais pas lui qui... Il veut y aller, lui. Oui, il veut y aller, on l'entend. Oui, il veut y aller, pas de soucis. Il y a deux ans qui ne veulent pas y aller. Est-ce qu'elle est belle, la descente, là ? Oui, entre les cailloux, là. Magnifique. Après, avec les crochets, derrière. Juste plage, là. Avec le sabre, regarde le sabre. Station service, arrête ça. Oh, la vieille pompe à essence, là. Pas par brusque. Mais derrière, il y en a plein, regarde. En fait, ils ont mis toutes les stations ici. Ouais. Pourquoi ? Comment c'est que tu veux marcher ? Je ne sais pas. Ce n'est pas ici qu'on ne pourra le détecter. Ça ne marche plus ? 10, 71. 10, 71. Bon, de vrai ? 10, 71. Mais elle ne marche plus. Mais si, 10, 71. C'est vrai ? Bah oui. Bah oui. Vas-y, 10, 71. J'ai remis 500 dirhams. 6, même. Mais 600. Alors, on ne l'aura pas mis au bidon. Mais là, 10, ça va. 10, 71, franchement. 1 gramme. Je prends, hein ? Ouais, ouais, ouais. Là, là, c'est cool. Et ben, du coup, ça fait le gasoil à 96 centimes aujourd'hui au cours du dirham. On vient de regarder. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, on en remet un petit peu. Bah, de toute façon, on a dit, on fait le plein avant de sortir du... Du Maroc. On fait un mini-détour. Mais alors, c'est vraiment ce qu'ils appellent un mini-détour. Ouais, ça dit, c'est pour aller voir le trou du diable. Le trou du diable. Non, le trou du diable. Oh, elle reste poli, toi. C'était pas poli, ça, au moins poli. Voilà. Alors, on va rattraper la Nationale. Là-bas. Dans la direction générale de... Par là. De là, voilà, retourner là. Ah oui, là, ici, là. En fait, ils font l'autoroute, mais ils sont en train de sacrer de... De condamner la Nationale, en fait. Oui, ici. Donc, c'est là. Donc, il y a des bouts nationaux par-ci, par-là, mais... Ici. Ils arrivent de nuit, ils finissent au fond. C'est ça. Hé, pigeon. C'est terrible. On ne voit pas. Wow. Hé, il ne va pas voir. Parle pas. Attends, on va un coup. Tu parles à l'autre. Tu es terrible. Duuuuuh. Regarde. On ne voit pas ce qu'il y a en bas. Non. On ne voit pas que l'on tient. Et bien, en fait, là, la marée, en fait, elle est haute. Si la marée, elle était basse, tu verrais le sable. Hé, hé, celle-là, elle est drôle. Par contre, pour faire demi-tour, elle m'a fait marche arrière. Si, tu as fait un demi-tour, là. Il n'y a pas de... Il y a du sable. Moi, tu me fais peur. Je ferme les yeux, je ne regarde pas. En fait, la route, là, sur map, elle est liée encore, en fait. Et bien, non. En fait, arriver là, elle n'y est plus, en fait. Ouh, 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 ouh. J'ai peur. Oh, c'est beau. J'aime pas ça. Ouais. Tu sable un peu, non ? Oui, là. Ouais. Ça a pas eu un peu de mal, là ? Ah, c'est parce que je voulais pas aller trop là, mais ça descend, là, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, on a fait une mi-tour. Ouais, bah, ouais, non, bah, du coup, la route, elle n'existe plus. On va revenir de l'autre côté. Pourtant, c'est en map allié, mais elle est pas couchée. Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis pas tendre à une piste avec du sable, machin, c'est goudronné. C'est nul. Bah, c'est une route avec du sable. Ah, on la voit pas trop, mais c'est goudronné, c'est goudronné. Ah, bah, jusqu'au bout, comme ça, là. Ah, je suis déçu, je crois que c'était une piste. Ah, puis ça va, il y a des sables un peu partout. Un petit peu technique. Ah, walou ! Walou ! T'espérais faire du sable, un peu ? Bah, ouais, un petit peu. Eh, bah, non. Tu s'arrange mal, comme ça. C'est dur dessous, donc, pire, tu creuses, t'enlèves le sable et t'avances. L'entrée principale à la zone humide du parc, ouais. Ah, c'est derrière. Ah, mais non, elle est là. Elle est là, elle est derrière, la lagune. La lagune est là, donc voilà, on voit l'océan, en fait. On a eu un accident de frigo. Il manque un ressort, il nous ressort. Ah, c'est toi qui es parti avec. Oui, je suis parti avec. Là, là, il est là, là, là. Tu viens de le faire tomber avant de le crier dessus. Voilà, comme c'est hyper solide. De toute façon, dès le début où on a acheté ce frigo, on a eu des problèmes avec. En fait, ils ont fait la poignée. Alors, le tour, là, ici, est en inox. Mais la poignée, elle est en plastique. Et je pense que, donc, du coup, entre temps, du moment, ils ont commercialisé. Et maintenant, ils savent qu'ils ont un problème, puisqu'ils vendent la poignée, comme ça, maintenant, en inox. Donc, je pense qu'ils savent que leur plastique, ils cassent. Leur plastique, c'est de la merde. Voilà, et donc, du coup, ça, c'est cassé, on est embêté. Et on a toujours le problème avec la porte du frigo, quoi, enfin, la porte du congélateur. Mais ça, c'est plus embêtant, quand même. Ça, c'est trop large. Donc, il va falloir que je retaille ça pour que ça passe dedans, mais que ça ne soit pas trop long. C'est le morceau qui est allé, là, qui me fondrait. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'il y a un petit morceau comme ça qui vient, lui, redescendre sur le... Qui appuie, en fait, sur l'ouverture. C'est sur axe, en fait. Et ça, ça appuie sur l'ouverture. Alors, vu que c'est le petit plastique qui a cassé, on va essayer de refaire ça avec une équerre que j'ai retaillée pour qu'elle repasse dedans. Là, je vais mettre deux rivets et... On va essayer comme ça. Et Inch'Allah, ça tiendra. Ouais. Si, ça marche. Ça a l'air de marcher. Ouais. Ça, c'est le petit que j'ai mis qui fait le plus chien. Ah ! J'ai retrouvé les scottes. Ça a l'air de marcher. J'ai retrouvé les scottes. Mais c'est pas d'origine. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Ça marche, c'est le principal. Ouf, sauvé. Voilà, maintenant qu'on est installé, qu'on a réparé le frigo, je vous montre où on est posé. Alors, Barbouille est ici. Alors, il y a beaucoup de vent, je suis désolée. Et là, tout ça, c'est la lagune. On voit les fonds, là, avec les rochers. Il y a toute une bande de fonds, là, ici, avec les rochers. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ici, vous avez les barques des pêcheurs avec le ponton. Là-bas, il y a un escalier pour descendre. Et puis, tout ça, là, c'est les... Hop, vous avez les dunes, là, autour, là-bas. Et l'autre côté, en fait, et la lagune, elle est là au milieu. On vous laisse sur ces belles images de la lagune. Nous, on va se balader. On vous embrasse. Et on vous dit à bientôt. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous montrer la lagune. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Comme autrefois Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada